Bonjour à tous, je suis Johan Lelos, photographe de voyage depuis dix ans, et je suis très heureux de vous accueillir dans un nouvel épisode de Blue Hour. Blue Hour est un podcast qui s'adresse aux photographes et aux amateurs de la photo. On y parle de la réalité du métier, d'inspiration et de démarches artistiques, mais aussi des sacrifices et des joies que vivent les photographes. Aujourd'hui, je veux profiter de ce podcast pour échanger avec les acteurs de la photo qui m'inspirent et qui apportent un vent de fraîcheur à l'industrie photographique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle Blue Hour. Bonne écoute à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir dans Blue Hour le photographe nature Martin Delicourt. Martin est belge, il a 41 ans et est tombé dans le monde de la photo il y a 25 ans. Il a connu la fin de l'ère argentique et le début du numérique et a été témoin de l'évolution et de la révolution de la photographie animalière. Mais avant d'être un passionné de photos, Martin est d'abord et surtout un amoureux de la nature et des forêts ardennaises où il vit depuis sa plus tendre enfance. J'ai hâte de pouvoir échanger avec lui à propos des différentes facettes de son métier, celles qui font rêver, mais aussi celles dont on parle moins. Salut Martin ! Salut Johan ! Comment vas-tu ? Très bien, toi aussi ? Super, un énorme merci d'avoir accepté cette invitation. T'es le tout premier invité qu'on reçoit sur Blue Hour. C'est un honneur. Bah écoute, tout l'honneur est pour moi. Donc, chers auditeurs, aujourd'hui nous recevons Martin Delicourt. Martin Delicourt, je te laisse te présenter à nos auditeurs. Alors, je suis photographe évidemment, photographe de nature principalement, vie sauvage, nature en général, et papa, papa de trois garçons. C'est le gros de mon activité au quotidien. Tu sais, beaucoup de vidéos, ce genre de choses, mais c'est le focus principal. J'ai vu sur ton site internet, ou en tout cas sur internet, parce que tu ne l'affiches pas directement sur ton site de photographe, que tu étais aussi graphiste et vidéaste. Est-ce que tu te définis d'abord comme photographe, ou plutôt comme vidéaste ou graphiste, ou les trois ? Quelle est ta profession, ton vrai métier selon toi ? Mon métier aujourd'hui, c'est photographe. J'ai une formation de graphiste, j'ai commencé ma vie professionnelle en tant que graphiste. C'est une activité que je continue un petit peu à pratiquer, mais c'est vrai que la photographie a pris une place prédominante. Et alors, par contre, la vidéo, c'est un langage qui s'est ajouté à la photo depuis quelques années, qui prend sa part. Moi, j'adore cette complémentarité, mais dans l'âme, je suis d'abord un photographe. Ok, d'accord. Photographe nature, photographe de la forêt, de la vie sauvage. Oui, donc photographe nature, c'est vrai que ça balaie assez large. Finalement, on peut très vite se définir comme photographe nature, et c'est très bien, c'est tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui est autour de nous, mais tout ce qui est avec nous aussi. Donc, il y a évidemment la vie sauvage, et puis il y a tout notre rapport en tant qu'humain avec cette vie sauvage, qu'on soit en forêt, en montagne, peu importe. Ce sont des lieux qui, moi, m'inspirent, qui m'intéressent, et c'est ce relationnel-là que j'essaie de mettre en avant par l'image. Donc, absolument, tout t'inspire dès que tu sors de chez toi, potentiellement, tout peut être une source d'inspiration. Tout peut être une source d'inspiration, et je pense que ça, c'est la définition même du photographe, c'est qu'on va poser un regard, et finalement, avant de déclencher l'image, on est d'abord un observateur, ça nous rend curieux, cette curiosité fait que finalement, tout nous intéresse d'une manière ou d'une autre. Maintenant, comme tout le monde, j'ai des sujets de prédilection, donc c'est vrai que quand je vois évidemment des animaux, un beau paysage, une lumière de dingue dans un sous-bois, moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer, mais parfois, là, j'ai fait récemment un reportage sur des artisans, des gens qui travaillent le bois, etc. C'est magnifique, quoi. Le geste, la beauté du geste, de la matière, c'était aussi inspirant. Mais écoute, c'était justement une de mes questions un peu plus loin dans cet épisode, mais vu que tu viens d'aborder le sujet, je vais déjà rebondir là-dessus. J'ai vu qu'en 2015, tu as lancé un documentaire, Ardennes Sauvages, où tu fais des portraits notamment d'artisans et d'artistes qui sont inspirés, qui se sentent inspirés par l'Ardenne. Est-ce que c'est un projet toujours en cours ? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est un projet que j'ai lancé il y a déjà quelques années. Ça me travaillait vraiment... C'est un projet que je portais en moi, que j'avais vraiment envie de développer. Maintenant, voilà, la réalité de la vie, du quotidien, ma charge de travail, fait que parfois, même si le projet me tient à cœur, il prend du temps, plus de temps que prévu. Mais donc, l'âme de ce projet-là, c'est vraiment de se dire, tiens... Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours rendu un petit peu dubitatif, c'est pourquoi est-ce qu'on dissocie toujours la nature de l'homme ? Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de la nature, de la forêt, de l'environnement comme quelque chose d'extérieur auquel on va se confronter à certains moments de notre vie ? Alors que moi, j'ai grandi dans un tout petit village au milieu de cette forêt. Donc, cette forêt, elle fait partie de moi. Je fais partie de la forêt. Et je considère que je vois ça comme un ensemble, comme un tout. Et finalement, autour de moi, je vois beaucoup de gens, qu'ils soient artistes, artisans, mais finalement, peu importe, qui sont vraiment dans cette relation étroite avec le sauvage, avec la nature, avec l'environnement qui est celui qui occupe vraiment leur cadre de vie. Et je me dis, tiens, ça, c'est un focus qui est intéressant. Pas seulement parler du castor, mais parler du castor en perspective avec un homme qui travaille le bois dans cette même vallée, de voir finalement que ces deux êtres ont une vie avec plein de similarités, plein de différences, mais une vie qui est finalement assez comparable. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que quand j'ai abordé, parce que là, je fais référence à un des petits films de ce reportage, quand j'ai parlé à Yoz, qui est l'artisan qui est en image, je lui parle de ce parallélisme que je vais faire avec le castor, il est d'abord un peu surpris, puis il me dit, écoute, en fait, je ne connais pas trop l'animal, etc. Et je pense que ça lui a ouvert les yeux, il s'est rendu compte qu'en fait, il était très proche d'un animal qu'il ne connaissait absolument pas, pas seulement géographiquement, mais aussi finalement dans sa manière d'appréhender le territoire dans lequel il vit. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de creuser cette logique de rapport à l'extérieur, de rapport à ce qui nous entoure. Et je pense que si on doit sauver l'homme d'une certaine manière, c'est en le reconnectant justement à tout ça. Donc c'est la mission de ce documentaire, c'est de se dire, tiens, voilà, montrons à chacun que même quand on se croit déconnecté, on ne l'est pas du tout, mais qu'accepter cette connexion, c'est peut-être justement réouvrir les yeux et se réintéresser à ce qui fait notre cadre de vie. Génial. Et du coup, moi j'ai vu qu'il n'y avait que deux épisodes disponibles sur ton site. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont ailleurs ou en cours de production ? Voilà, il y a un troisième épisode qui est en chantier probablement. Bon, l'idée n'était pas de faire un nombre précis d'épisodes, mais c'est clair qu'au départ, je pensais que j'en ferais deux ou trois par an. Ça prend en fait beaucoup de temps parce que j'ai une chance incroyable, c'est que j'ai là un projet qui n'est pas soumis à un contrat avec des échéances, avec des obligations de diffusion et autres. Donc quelque part, j'ai envie de prendre le temps. D'abord de rencontrer des personnes qui en valent vraiment la peine et puis de creuser ce relationnel-là et qui implique aussi de la confiance. Et c'est ça qui est intéressant. Pour moi, c'était un peu nouveau d'aller filmer des gens alors que d'habitude, je suis plutôt en forêt, tout seul à essayer de saisir l'intimité des animaux. Mais ces gens ont la même timidité qu'un animal assez farouche au milieu de la forêt ardennèse. Donc il faut aussi apprendre à les connaître, à savoir comment les observer, comprendre aussi par leurs gestes, par leurs attitudes, par leurs mots, s'ils sont intimidés, s'ils sont à l'aise, s'ils sont en confiance, s'ils sont un peu sur la réserve. Donc voilà, c'est là que ça devient vraiment génial et c'est là que moi, je me suis vraiment enrichi humainement et que j'espère continuer à le faire dans d'autres épisodes. Donc voilà, il y a un troisième enchantier et j'espère beaucoup d'autres derrière, mais ça, c'est l'avenir qui nous dira. Je te le souhaite. Je te le souhaite en tout cas. Mais écoute, ça va être le début d'une longue série, j'espère. C'est une question que je vais poser à tous mes invités et forcément, vu que tu es le premier, je vais commencer avec toi. Ce n'est pas vraiment une question. En fait, c'est plutôt une demande. Je t'ai demandé d'amener un objet qui t'est cher, un objet qui est important dans ta vie et je t'ai également demandé de m'envoyer une photo, une photo qui a un contexte, une histoire et sur laquelle tu vas pouvoir réagir. Donc je te propose de commencer avec la photo que c'est une photo de Bömusquet que tu as prise en Norvège, j'imagine. Voilà, alors je vais un peu hésiter évidemment des photos. Chaque photo raconte une histoire. Donc celle-là me semblait intéressante parce que c'est aussi une part de ma vie de photographe, c'est le goût du voyage. Bon, la photographie, c'est quand même aussi l'opportunité d'aller découvrir des territoires qui sont tout à fait nouveaux. Moi, j'ai été marqué par le Grand Nord. Donc là, cette photo, elle est prise en Norvège, sur les hauts plateaux, en plein hiver. C'est le contraste absolu par rapport à ma forêt ardennaise, vallonnée, où il y a un climat hivernal qui est parfois un peu rude, mais enfin, à toute proportion gardée par rapport à ce qui se passe là-dessus, où il y a finalement une absence totale de végétation, à part quelques lichens au sol qui sont là cachés, maquillés par une couche de neige. Le vent bat en permanence, c'est assez incroyable. Mais surtout, il y a quelque chose qui, pour nous Belges, est une confrontation incroyable, et je pense que ça te parle parce que tu dois connaître ça, c'est cette confrontation à l'immensité. On se retrouve là face à des étendues qui sont telles qu'on y perd son... On y perd tout son rapport, toute sa capacité à gérer une proportion. et donc, voilà, les voyages que j'ai faits là-bas, j'en ai fait plusieurs, dont deux en hiver, ça a à chaque fois été une expérience humaine extrêmement bouleversante, d'une part parce qu'il y a cette confrontation au climat, à cette immensité, et puis alors là, on rencontre ces animaux qui sont là sur la photo, des bœufs musqués, ce sont des reliques de l'air glaciaire, ce sont des animaux absolument incroyables. Alors, t'es à combien de mètres quand tu prends cette photo-là ? Il faut se dire que bon, c'est des animaux qui ne sont pas toujours faciles à voir, pourtant bon, voilà, des grosses bêtes noires au milieu de la neige, on pourrait penser que c'est simple, c'est pas du tout évident, on les cherche depuis plusieurs jours et là, en plein blizzard, à un moment donné, derrière une crête, apparaissent ces animaux vraiment comme des fantômes, alors le vent gomme tous les sons, etc., donc voilà, c'est vraiment très impressionnant. La distance, je dirais qu'on doit être à 70-80 mètres là sur la photo, je suis avec un beau télé, 600 millimètres, donc ça donne une proximité qui est plus importante que la réalité, tout en sachant qu'émotionnellement, je me sentais encore beaucoup plus proche. Forcément, oui. Voilà, donc c'est un moment extrêmement fort parce qu'on les cherche, parce qu'on les trouve et qu'on les trouve dans des conditions qui sont juste incroyables. C'est un peu la récompense. Voilà, c'est la récompense et puis il y a aussi cette émotion qui va masquer toute forme de peur. On est juste face à des animaux qui sont là en train de résister à des conditions dingues. Nous-mêmes, on est en train de geler sur pied. Voilà, tous ces sentiments-là s'effacent. Il y a un moment unique, c'est vraiment une rencontre assez forte. Est-ce qu'il y a une peur ? La peur du danger potentiellement ? La peur, elle vient après. Alors, ce n'est pas une vraie peur. Ce ne sont pas des animaux agressifs du tout, mais ce sont des animaux sauvages. Un animal sauvage, c'est un animal qui va toujours maintenir une distance de sécurité avec un visiteur insolite. Là, je suis complètement insolite dans ce paysage. Les humains, ils n'en voient pas tous les jours. Et donc, c'est clair qu'il y a une certaine méfiance qu'il faut respecter. Et donc, on conseille, en Norvège, il y a vraiment des consignes extrêmement strictes, extrêmement claires à l'entrée du parc national en disant ne jamais s'approcher intentionnellement à une distance inférieure, je pense, à 50-60 mètres. Parfois, les rencontres se font et la proximité est là, mais il faut que ce soit une proximité naturelle. Il ne faut pas du tout essayer de la forcer. Il ne faut jamais essayer de s'approcher intentionnellement trop près de ses animaux parce que le jour où il charle, il court à 80 km heure, je pense, pour ne pas dire de bêtises. C'est vraiment des animaux qui vont à une vitesse dingue, qui ont une masse incroyable. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de rocher, il y a des trop petits rochers. Donc, s'il décide vraiment de venir au contact, on est perdant. C'est clair. Voilà, c'est de la prudence, mais c'est de la prudence qu'on doit avoir même en Ardenne avec un sanglier. Tout à fait. On le respecte, on respecte sa distance mais écoute, en tout cas, cette photo est incroyable. Les conditions ont l'air apocalyptiques et à la fois oniriques. Tu ne comprends pas trop. Il y a une beauté. En fait, ce que tu dis là, c'est exactement ce qui se passe là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une beauté incroyable dans ce blanc immaculé. Et là, justement, avec le vent, le blizzard, mais finalement, ciel, sol, tout se confond, tout se perd, tout se mélange. Mais au-delà de cette beauté, il y a une rudesse. Il y a un côté extrêmement brut des choses qui nous touche l'âme. Donc, honnêtement, chaque fois que je suis revenu de ces voyages, je suis quand même, je suis secoué pendant quelques semaines. Il faut vraiment du temps pour revenir à une certaine réalité parce qu'on est confronté à quelque chose de beaucoup plus sauvage que ce à quoi on est habitué au quotidien. Et qui force à l'humilité, j'imagine. Qui force à une terrible humilité et qui nous rappelle finalement l'insignifiance de notre être face à l'immensité du monde et ça fait un bien fou et je pense que beaucoup de monde devrait y aller de temps en temps. Tu dis ça et j'ai la chair de poule. Vraiment, je comprends tout à fait Écoute, merci pour ce partage d'expérience. Est-ce que tu peux nous présenter ton objet, l'objet que tu as amené ? Je ne l'ai pas encore vu d'ailleurs. Écoute, c'est très simple. Je me suis tourné vers ma compagne. Je lui ai dit écoute, je dois amener un objet. Je vais amener quoi ? Elle me dit tu vas prendre ton carnet. C'est marrant parce qu'elle m'a dit ça. Moi, je n'avais pas du tout pensé à mon carnet. Je pense qu'il est tellement tout le temps avec moi que je n'y ai pas pensé. Tu vois, j'ai pris un carnet. Alors, je dis mon carnet mais c'est un des carnets. J'ai mis le carnet. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que c'est une habitude que j'ai prise il y a vraiment très longtemps avant de faire vraiment de l'image. Mais quand j'avais 14-15 ans, j'allais déjà me balader tout seul en forêt pour observer avec ma paire de jumelles et observer un maximum de choses. Et à ce moment-là, je dessinais ou je prenais des notes de tout ce que je voyais. Donc, j'ai des carnets qui datent des années 90. Là, remplis de notes avec les dates, les heures, tel endroit. J'ai vu tel animal. Il s'est passé ça. Il a traversé le chemin. C'est vraiment génial parce qu'en fait, ce sont des moments que j'ai gardés absolument en mémoire. Mais le fait de pouvoir relire toutes ces petites notes qui sont en plus pleines de naïveté parce que j'étais encore un peu jeune. Enfin, je pense que les notes d'aujourd'hui se font toujours aussi naïves mais différemment. C'est captivant. C'est gué de voir que finalement, j'avais ça dans l'âme déjà il y a un paquet d'années. Et donc, je continue à faire ça. Donc là, le carnet que je t'ai amené, c'est un carnet où je prends... En fait, je fais beaucoup de captations sonores pour essayer justement de nourrir mes vidéos avec des sons pris en pleine nature, en pleine forêt. Pour chaque prise de son, je note les conditions météo, je note le lieu, je note les oiseaux qu'on entend. J'essaie de faire ça mais j'ai le même carnet pour mes observations, j'ai le même carnet pour mes lieux intéressants. Chaque fois que je pars en voyage, je prends aussi plein de notes. Je suis de la vieille école, j'aime bien noter sur des bouts de papier. J'aime bien ce rapport physique. Et puis ce qu'il y a, c'est que ça ne tombe jamais en panne. Tu l'as en voyage, quelles que soient les conditions, tu as ton carnet, t'as un bout de crayon ou un bique et c'est parti. J'ai vu dans une autre de tes vidéos, un film, que tu as une relation très proche avec ton papa. Est-ce que cette histoire de carnet, c'est quelque chose que lui t'a inculqué ou c'est une habitude que lui t'a transmise ? Écoute, je ne crois pas. Mon père aime bien, il aime beaucoup la lecture, il aime beaucoup écrire, mais je ne l'ai jamais vu sur le terrain comme ça avec un carnet. Ok, donc c'est vraiment toi, indépendamment, quand tu étais enfant, tu as pris cette habitude. Alors à mon avis, c'est vraiment cet élément-là, c'est que j'ai toujours eu besoin, à mon avis, de mémoriser, de témoigner, je pense qu'il y a ce petit côté reporter un petit peu. Tu as lu Tintin, toi aussi. J'ai lu Tintin, évidemment. Et je pense qu'au départ, quand j'allais en forêt, c'était ça, je voulais voir, observer des choses et puis j'avais envie d'en parler, j'avais envie d'en témoigner, j'avais l'impression que ça avait aussi... Voilà, en forêt, c'est aussi un rôle de naturaliste, on prend note de ce qu'on peut voir, c'est toujours super intéressant parce que finalement, c'est comme ça qu'on devient après observateur, devient parfois un bon photographe, c'est connaître les habitudes des animaux, etc. Et pour tout ça, il faut garder des traces. Alors, voilà, le carnet, c'est chouette pour ça. Alors, je vais rebondir sur cette question parce qu'on vient de parler de ton papa et je me permets parce que aussi, tu as dit que tu étais papa. Donc, je vais rebondir là-dessus et je vais enchaîner avec ma question suivante qui concerne la paternité, finalement. Donc, j'ai regardé vraiment tout ce que tu as fait, tous tes films. J'ai découvert aussi la chaîne YouTube de ton fils il y a un an maintenant. ton fils est né et on comprend très vite que le lien qui t'unit à Tom, donc je rappelle, c'est ton fils est né, est très fort et on voit que tu... Comment expliquer ça ? J'ai le sentiment que de plus en plus, tu essayes de mettre en lumière son travail à lui et en tout cas, ton fils, de le mettre plus en lumière, lui, que ton travail à toi. Est-ce que c'est possible ? Déjà, peut-être que je me trompe tout à fait, mais c'est un sentiment que j'ai eu récemment. Écoute, ce qui est sûr, c'est que ce rapport générationnel, il est très important chez moi, je pense peut-être dans la vie de beaucoup, mais je n'essaie pas du tout de vivre à travers, par exemple, mon fils. Je trouve simplement que c'est assez incroyable de voir comme ça un enfant grandir, s'épanouir. Je trouve qu'il y a cette curiosité chez les plus jeunes qui est quelque chose d'absolument incroyable. qu'on perd souvent en grandissant. Je pense que je retrouve peut-être chez Tom une part de ce que j'étais quand j'étais un gamin, c'est-à-dire que j'étais extrêmement curieux, comme ça, enthousiaste. La seule chose, c'est qu'il a un talent incroyable. Là, c'est le papa qui parle, évidemment. Et donc, moi, je ne peux évidemment que l'encourager. Et donc, oui, j'ai envie de mettre ce qu'il fait en avant parce que je trouve ça quelque part plus épatant que ce que moi, je peux faire. Alors, moi, je passe vraiment des super bons moments, essayer de faire des images, essayer de montrer des choses. C'est ce que je fais aussi avec mes trois garçons, parce que Tom, c'est l'un des. Mais voilà, chacun à leur âge, j'essaye de les éduquer à être curieux, à être ouvert, à s'intéresser aux choses. Et donc, du coup, effectivement, quand je vois que de lui-même, il a une démarche artistique, une démarche créative qui est pleine de curiosité, d'inventivité, je trouve ça, évidemment, top. Et bouleversant. Et est-ce que la paternité a changé ton regard de photographe ? Je pense que... Je ne suis pas sûr que ça ait eu un impact immédiat sur mon regard de photographe. Ce qui est sûr, c'est que je trouve que ça a un énorme impact sur la temporalité. Donc, le gars que je suis aujourd'hui est sans doute beaucoup plus apaisé, beaucoup plus posé que je ne l'étais il y a une dizaine d'années. Je suis moins pressé, peut-être parce que j'ai enfin compris la leçon en voyant justement toute cette feuille autour de moi que tout ça prenait énormément de temps, qu'il n'y avait aucune raison de se presser, que se presser justement nous faisait rater des choses essentielles et qu'il fallait justement saisir et profiter de chaque instant, de chaque minute de la vie. Et ça, c'est clair que le fait d'être papa, c'est quelque chose qui a joué énormément. Les enfants grandissent beaucoup trop vite. on a envie de ne rien manquer de ce qui se passe avec eux, de leur découverte, de leur apprentissage. Et ça, je trouve que c'est vraiment super important. J'imagine que ça a eu indirectement un impact sur ma manière de poser le regard parce qu'un photographe, finalement, son oeil, c'est le prolongement de son âme. Et donc, je me dis que ce que je fais au niveau de l'image, c'est le reflet de ce que je vis à l'intérieur. Du coup, tu viens de dire que tu es moins pressé. Est-ce que tu dirais aussi que la paternité t'a rendu moins ambitieux ? Je ne dirais pas que la paternité m'a rendu moins ambitieux. Je dirais qu'elle a corrigé mon ambition dans un sens plus important. Je pense que mon ambition première aujourd'hui, c'est d'essayer de permettre justement l'épanouissement de mes enfants et d'aboutir à mon épanouissement personnel de cette manière-là. Je me suis recentré sur des choses peut-être plus simples mais plus essentielles, des choses du quotidien. Là où avant, c'est sûr qu'il y avait peut-être plus cette volonté de se dire est-ce que je ne pourrais pas devenir un photographe reconnu, exceptionnel. Alors c'est peut-être une forme de maturité aussi, c'est prendre vraiment énormément de recul et de se rendre compte que par exemple la popularité est tout à fait dissociée d'un talent potentiel. Je vois des gens incroyables qui font des choses fantastiques qui ne sont absolument pas vues et reconnues et d'autres personnes qui sont hyper populaires en faisant des choses parfois d'une banalité qui m'étonnent un peu. Et finalement, tout ça, c'est vraiment pas grave. Et donc je pense assurément que ça a changé ce rapport-là. De l'ambition, j'en ai vraiment, c'est de rendre mes enfants heureux et de leur permettre de s'épanouir dans un monde qui n'est pas trop mal et c'est déjà une ambition énorme. Donc voilà. Clairement, c'est magnifique ce que tu dis et je partage tout à fait ce point de vue. tu as dit, j'ai juste envie de réagir sur ce que tu viens de dire par rapport à ces talents, ces artistes qui font un travail incroyable mais qui ne sont peut-être pas spécialement reconnus ou populaires. Est-ce que tu en aurais à citer ou des inspirations peut-être qui ne sont pas spécialement reconnues dans l'industrie mais que tu aurais et qui t'ont bouleversé à un moment donné ? Écoute, un show comme ça, c'est... Non, non, du tout mais en fait, il y a des tas de gens dans des tas de domaines que ce soit au niveau musical, que ce soit... J'avais justement la discussion avec mon fils l'autre jour qui, bon voilà, justement sur Spotify, il montre un artiste et il me dit attends, tu as vu le nombre de lectures et j'ai dit écoute, c'est tellement insignifiant parce que je veux dire s'il est populaire aux Etats-Unis, il va d'office avoir beaucoup plus de vues que s'il est populaire au nord du Danemark donc voilà, chacun un petit peu son... Non, ce qu'il y a c'est que je vois des gens qui ont cette capacité à communiquer sur ce qu'ils font et qui du coup se donnent une capacité à fédérer énormément de monde autour et derrière eux et je trouve ça vraiment très bien et c'est pas du tout un jugement de valeur là-dessus mais je vois d'autres artistes tu parlais justement tout à l'heure de ces reportages de la Ardenne Sauvage mais voilà que ce soit Yoste ou que ce soit Catherine la dame que j'avais filmée qui brode qui est une artiste qui depuis 20 ans est un journal de bord de son quotidien à travers la broderie c'est d'une poésie absolument incroyable et en fait elle ne se fait pas voir elle ne se fait pas connaître et elle est heureuse comme ça donc voilà la seule chose c'est que toute personne qui va avoir l'occasion à un moment donné de rencontrer son travail va se dire wow là il y a quelque chose de vraiment fort de vraiment très intéressant musicalement je ne suis pas très fort pour retenir les noms d'artistes mais j'ai comme ça parfois j'entends un morceau je me dis bon ce morceau me touche mais vraiment et c'est bien voilà c'est des choses comme ça qui font que le talent que moi je vais reconnaître chez un photographe ne sera pas peut-être le talent justement vu par la communauté dans sa globalité et c'est tant mieux voilà chacun va être capable quelque part d'aller percevoir chez l'un ou chez l'autre des choses qui le touchent et c'est déjà quelque chose de vraiment très très bien donc je me je me positionne un petit peu comme ça c'est à dire que moi je suis extrêmement heureux quand j'ai quelqu'un qui me dit tu sais j'ai vu cette photo là et tu te rends compte elle m'a fait penser à ça elle m'a fait me souvenir de ci de ça et je me dis finalement c'est pas perdu il y a des choses qui sont semées je ne veux pas dévoiler mais par exemple le prochain petit reportage que je fais c'est sur un ami au départ mais qui fait du croquis qui fait de l'aquarelle comme ça donc il se pose au milieu d'un paysage et en quelques quelques coups de crayon quelques coups de couleurs il parvient à retranscrire l'ambiance et l'âme du lieu est-ce qu'il a été diffusé au Jardin Extraordinaire ? non ah c'est pas lui non c'est pas lui ok j'en ai vu un autre comme ça non mais ben voilà il y en a certainement plein des gens comme ça et moi évidemment en tant que photographe ça me touche parce que je me dis parvenir comme ça en faisant l'abstraction de beaucoup d'éléments à se focaliser sur l'essentiel et à retranscrire l'âme d'un lieu en quelques coups de crayon comme ça waouh là je me dis ça c'est un vrai talent quoi finalement nous ce qu'on recherche à travers la photo c'est aussi de parvenir justement à se concentrer sur l'essentiel et voilà je suis souvent touché par ce genre de choses j'ai pas de super exemple du coup mais non mais c'est pas grave c'est vraiment pas un problème mais du coup j'imagine que ton inspiration photographique tu vas la chercher bien au-delà de la sphère de la photo nature et de la sphère photo animalière finalement oui complètement je vais dire que les plus grosses influences au niveau photo pour moi sont même tout à fait en dehors de cette sphère qui est assez fermée finalement des photographes nature je vais prendre un exemple c'est un photographe comme Pentis Amalati qui est un photographe hollandais dont je suis un admirateur absolu qui fait un travail incroyable donc totalement noir et blanc alors on pourrait dire que c'est un photographe un peu nature dans le sens où ce sont souvent des scènes de vie dans des villages justement en Finlande ou en Russie etc où il y a toujours ce rapport un peu incroyable entre un animal qui est là et des éléments de décor autour de lui soit un positionnement soit un cadrage enfin il y a toujours une espèce de poésie qui est d'une richesse incroyable c'est vraiment des images pour chaque image on peut s'arrêter on peut rentrer dedans et on peut essayer de la comprendre et on se rend compte qu'il y a une intelligence particulière tout en sachant que ce sont des éléments qu'il ne maîtrise pas au départ donc c'est vraiment le coup d'œil qui va faire en sorte qu'il va immortaliser un moment très très fort il y a un croisement un petit peu entre le photographe de nature de paysage et le photographe de rue qui va saisir l'instant c'est de la photo documentaire finalement en quelque sorte mais poétique avec une dimension artistique vraiment très forte et surtout énormément de personnalité du photographe ce qui pour moi manque le plus pour le moment en photo nature c'est à dire qu'on voit énormément de photos techniquement impressionnantes on voit énormément de photos en très gros plan d'animaux etc alors oui bravo pour la prouesse mais ça manque un petit peu de magie je dirais ça manque d'esthétique poétique voilà et donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est toujours plus enrichissant de s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres dans d'autres domaines artistiques ou dans d'autres thématiques photo parce que là on découvre des choses qui nous touchent et on se dit tiens ça ouvre un petit peu les oeillères on s'intéresse à des choses qui sont du coup qui sont beaucoup plus larges et du coup ton travail de photographe tu essaies d'y amener une dimension poétique j'imagine je dirais que je me sens je me sens plutôt inspiré effectivement par un message où les styliques prennent une part importante donc c'est pas juste essayer de photographier un animal comme un naturaliste va le faire en se disant tiens voilà j'ai fait tel animal c'est une rareté ou je l'ai t'as vu avec une super lumière en gros plan ce sont des belles rencontres mais moi ce qui m'intéresse ce sont des images qui vont dégager une émotion particulière et a fortiori en photo nature je trouve que ce qui est le plus important c'est ce rapport de nouveau au biotope au cadre à l'ensemble et donc ce qui m'intéresse quelque part quand je photographie un animal c'est qu'on sente que son milieu de vie est présent parce que le combat d'aujourd'hui c'est de défendre justement ces milieux naturels ces milieux naturels ils existent seulement si on y fait gaffe si on y fait attention si on prend toutes les mesures qui sont nécessaires aujourd'hui pour les protéger et donc quelque part c'est très bien de montrer la photo d'un Martin Pêcheur mais je trouve ça tellement plus intéressant quand on découvre qu'il peut encore évoluer dans un lieu où le ruisseau sillonne un petit peu où il y a des berges quelques arbres autour un beau perchoir etc donc voilà moi j'essaye toujours de créer toute une espèce d'histoire comme ça autour du sujet est-ce que c'est le biotope et l'environnement qui t'émeut le plus finalement quand tu vas dans les forêts ardennaises ou autre d'ailleurs ça peut être dans les montagnes c'est un ensemble là où ça me touche c'est que ça devient difficile honnêtement un photographe ici en Ardenne qui va essayer de faire des images va devoir se débattre un peu pour faire un cadrage où la présence de l'empreinte humaine n'est pas dominante même les alignements d'arbres sont complètement comment je vais dire industrialisés pour faciliter l'exploitation en forêt donc ça c'est dommage c'est dommage et c'est triste quelque part parce qu'on perd justement cette espèce de beauté cette esthétique du sauvage et donc c'est un vrai défi alors en montagne justement dans le Grand Nord c'est des choses qui sont beaucoup plus faciles à rencontrer et c'est pas pour rien d'ailleurs quand on voit des belles images des beaux paysages c'est souvent dans des contrées où finalement l'humain est un peu moins implanté où il a moins marqué le paysage de son empreinte et surtout de sa volonté de maîtrise alors je vais te poser une question très simple mais à laquelle il n'est pas facile de répondre je pense quel est ton regard aujourd'hui sur l'industrie de la photo animalière je dis industrie parce que je pense qu'il y a vraiment des dérives on va en parler mais déjà il y a beaucoup de non-dits beaucoup de gens pensent que vivre de la photo animalière c'est le rêve absolu et je pense que pour arriver à cet objectif là à cette fin là en tout cas il faut se battre et c'est un peu le champ de guerre qu'en fait on arrive un peu dans ce domaine là mais voilà j'aimerais bien avoir ton avis c'est toujours difficile évidemment de se prononcer sans avoir un côté moralisateur c'est pas tellement l'idée mais il y a un vrai problème un problème majeur dans la photo animalière aujourd'hui qui est peut-être le reflet d'un problème qui est général au niveau de la société c'est à dire qu'on est dans une course à la performance la performance tu veux dire les concours photo par exemple à travers le concours ou simplement à travers la diffusion sur Instagram de clichés qui vont dépasser tous les autres tout ce qu'on veut c'est créer le buzz c'est avoir l'image parfaite d'avoir l'image qui va mettre tous les copains KO quelque part et donc on essaye chaque fois de partir dans une logique qui est une logique de surenchère c'est une compétition et donc on n'est plus du tout dans la démarche créative artistique ou simplement naturaliste de rencontrer un animal c'est plutôt de dire moi je vais faire une photo de renard que personne n'a faite ou alors une photo de renard qui va épater tout le monde parce qu'elle est vraiment dingue et ça amène inévitablement toute une série de dérives pourquoi ? parce que la nature est quelque chose qui ne se maîtrise pas et donc pour pouvoir faire des bonnes images d'animaux il faut prendre du temps et ça c'est le deuxième problème c'est qu'on n'a pas le temps donc en gros on veut faire mieux en moins de temps et donc la seule solution c'est quelque part d'artificialiser tout ça tu as utilisé le mot industrie ben oui on n'en est pas loin pourquoi ? parce que finalement toutes les dérives de l'industrialisation dans le secteur alimentaire on peut leur répercuter au niveau de la photo maintenant c'est-à-dire qu'on doit nourrir très vite bon la vie d'une photo sur Instagram c'est une journée quand tout va bien donc il faut faire plus d'images il faut que ce soit toujours des images plus impressionnantes parce qu'on veut plus de likes parce qu'on veut on veut impressionner un petit peu et quelque part on se soucie beaucoup moins de toute l'histoire qu'il y a derrière de tout ce qui se passe derrière cette photo la seule chose qui importe c'est que l'esthétique de l'image soit la plus forte et des fois on dépend de l'animal et souvent on dépend de l'animal alors ça peut prendre différentes formes ça peut prendre des formes volontaires parce que bon il y a de plus en plus de sites de nidification d'espèces qui sont un petit peu fragiles qui sont même fermées au public avec vraiment une obligation pour les services environnementaux de surveiller ces zones-là pourquoi ? parce que les gens allaient jusqu'à piétiner des nids pour aller faire des images voilà mais ils avaient le gros plan ils avaient le gros plan de l'aigle alors que voilà on était sur une zone où la réimplantation de l'animal était vraiment extrêmement fragile donc ça c'est un des problèmes mais il y a aussi beaucoup de maladresses qui sont à mon avis involontaires au départ qui sont liées à la méconnaissance c'est pas simple mais pour aller en forêt pour aller au contact d'un animal c'est bien de le connaître de connaître un peu sa biologie de connaître un petit peu sa réalité de connaître la fragilité de son milieu parce que faire la photo d'un papillon en piétinant des fleurs rares juste devant ça n'a pas beaucoup de sens et malheureusement je pense qu'il y a de plus en plus et ça c'est lié aussi évidemment à la popularité de cette photo c'est tout le monde se dit oh bah tiens ça a l'air sympa ce week-end je vais aller faire des photos de nature alors il y a une très belle démarche au départ je trouve ça vraiment bien que tout le monde s'y intéresse c'est le meilleur moyen finalement d'éveiller les consciences à tout ce qui est nature mais là où la dérive se fait c'est qu'on y va sans plus du tout se soucier sans éducation je pense que voilà des sites en Belgique on va prendre l'exemple des Hauts-de-Fagne qui sont un site absolument incroyable au niveau nature mais subissent quand même une certaine pression alors toute la difficulté est là est-ce qu'on peut se permettre d'interdire l'accès aux gens et donc les privés finalement de voir tout ce biotope et ce lieu hautement intéressant mais est-ce qu'on peut aussi laisser entrer tout le monde et finalement fragiliser ces sites par l'hyperfréquentation parce que le photographe il ne va pas se contenter de rester sur le caille-bouti il va faire les 5 mètres en plus pour aller se mettre au bord du poule-en-d'eau parce que l'image est plus belle et je le comprends la tentation est quotidienne pour ce genre de choses et puis si un animal il n'a pas encore bougé je vais avancer je vais avancer je vais avancer ah tiens finalement il est parti sauf que cette fuite pour l'animal c'est une dépense d'énergie qui en plein hiver peut avoir un impact relativement conséquent ça peut être aussi un animal qui fouille sa nichée et nous on s'en va après mais voilà cette nichée qui se fait au sol les osillons vont se faire manger par un sanglier qui va passer par là et qui lui se nourrit évidemment de toute petite bête qu'il va pouvoir trouver au sol sans difficulté et l'absence de la mère va fragiliser et exposer les poussins donc voilà au quotidien on est moi aussi chaque jour j'avais demandé comment tu gères toi cette balance parce que finalement tu dois vivre de ton métier et pour vivre de la photo tu dois faire des belles photos comment tu gères la balance entre je vais aller chercher la belle photo en peut-être ne respectant pas tout à fait les règles qu'on m'impose pour avoir la belle photo mais en même temps tu penses au bien-être animal comment tu gères la balance la difficulté effectivement elle est quotidienne parce que parce que le simple fait quelque part d'aller en forêt pour observer les animaux c'est potentiellement les déranger alors après il y a évidemment toute une échelle de gradation il ne faut pas non plus devenir complètement parano voilà c'est trois biches qui traversent un chemin qui vont m'apercevoir et qui vont partir en courant je n'ai pas bouleversé leur vie il ne s'est rien passé de très très grave donc voilà la seule chose c'est que je pense qu'au niveau de la démarche c'est vraiment très important en permanence de faire de mettre en place en tout cas un maximum de précautions se balader avec le vent de face ce genre de choses essayer de minimiser les dérangements c'est déjà une démarche je trouve qui est positive et puis alors surtout savoir s'arrêter savoir se dire tiens là c'est bon j'ai assez voilà j'ai assez la proximité supplémentaire ne va rien m'apporter mais va pouvoir potentiellement créer un dérangement important est-ce qu'il n'est pas temps de retrouver ma place de reprendre la distance peut-être simplement de poser l'appareil et de continuer pendant une heure à observer observer le spectacle qui est devant moi parce que ça aussi c'est un gros problème c'est-à-dire qu'on est dans une logique de consommation et une fois que la photo est faite on s'en va il faut la suivante voilà il faut la suivante on passe à autre chose or quelque part je veux dire on a pu bénéficier d'un spectacle exceptionnel d'abord ce serait peut-être bien d'en profiter pas seulement de se contenter de l'image mais de se rendre compte soi-même que c'est beau ce qu'on voit et puis peut-être attendre l'heure qu'il faut pour repartir après parce qu'on ne veut pas déranger là pour le moment je suis sur un petit bout de ruisseau il y a des cingles plongeurs donc un animal qui est vraiment amusant voilà ils sont en train de s'implanter un petit peu sur ce tronçon de ruisseau ils vont sans doute y nicher j'ai voilà j'ai pu faire quelques images mais j'ai patienté plus d'une heure alors que je devais absolument partir mais simplement parce qu'ils étaient devant moi je n'allais pas partir à ce moment-là moi j'étais couché sous un filet j'étais invisible il ne fallait surtout pas que je bouge tant qu'ils étaient sur ce tronçon de ruisseau et donc j'ai attendu qu'ils soient partis pour moi-même m'éloigner et cet horaire-là on ne choisit pas et voilà on lit souvent et on entend souvent que la meilleure qualité chez un photographe nature et animalier c'est la patience mais du coup finalement ce serait plutôt le respect de la nature oui je pense que franchement le respect est une base pour moi encore bien plus importante que la patience la patience finalement c'est juste une démarche personnelle voilà on est un peu fier c'est plus facile de dire tu sais moi je suis vraiment patient je sais passer des heures je ne bouge plus mais au final si tu t'en fous de ce que tu vas provoquer la réalité c'est que ce qui est beaucoup plus difficile ce n'est pas d'attendre trois heures avant de faire une photo c'est d'attendre encore une heure après avoir fait une photo parce qu'on ne veut pas déranger et cette heure-là elle est beaucoup plus dure à obtenir de beaucoup de photographes je dis encore une fois sans jugement j'ai fait des tas d'erreurs c'est peut-être ça aussi qui rend extrêmement humble c'est qu'avec toutes les toutes les précautions qu'on peut prendre on fait des erreurs on fait des choses qu'on ne doit pas faire on s'en rend compte parfois après et voilà donc la seule chose qu'on peut en tirer c'est au moins la leçon les conclusions et se dire tiens la prochaine fois je ferai vraiment attention à ça et puis ne pas avoir peur quelque part de mettre aussi un petit peu un pavé dans la main en disant bon là ce qui se passe au niveau photo je ne peux plus le cautionner tu parles de la problématique de la photo mais je pense qu'en documentaire et en vidéo animalière les débordements sont tout aussi graves si pas pire on essaye bien souvent quelque part de construire en fait l'image avec des choses qui sont extrêmement manipulées donc d'un point de vue éthique ça pose beaucoup de questions moi je je ne vais pas dire que j'ai plongé dans le monde de la photo animalière mais en tout cas je l'ai découvert ce monde là il y a plus ou moins deux ans deux trois ans je m'y intéresse de plus en plus chaque année et il y a quand même malgré tout un espèce de malaise qui s'est installé en moi où j'ai l'impression un peu de partir à la chasse aux pokémons quoi où tu dois un peu collectionner ces animaux là tu dois tu pars avec un but c'est d'aller photographier telle espèce et dès que tu l'as bah t'es content et tu passes à la suivante et etc etc et je me souviens quand j'étais en Afrique le but c'est il faut voir un maximum d'espèces pour se sentir satisfait finalement et moi j'ai vraiment mal vécu cette dérive là en me disant non mais finalement il faut que je prenne on revient à ça reprendre le temps de comprendre de passer du temps avec l'animal de peut-être te consacrer à juste une seule espèce de passer voilà tu te lèves le matin tu dis aujourd'hui je fais que d'éléphants et tu passes ta journée avec les éléphants peut-être avec le même troupeau d'éléphants toute la journée mais j'ai quand même l'impression que ce que j'observe sur internet c'est vraiment cette chasse aux pokémons quoi tout à fait on les collectionne il y a une vraie dérive à ce niveau là pour moi elle est vraiment basée sur une logique de consommation on considère que la photographie animalière est devenue une activité qu'on doit consommer en masse et en force et en vitesse et je pense que tant qu'on est dans cette logique là on n'en sort pas on pourra d'abord je pense que même en tant que photographe ça va nous amener à énormément de frustration parce que par la force des choses qu'est-ce qui se passe maintenant on voit des lieux touristiques dédiés à la photo nature on a vraiment ce qu'on appelle des hot spots des affûts qui sont parfois payants qui font même fonctionner une certaine économie et j'allais te poser la question des affûts payants qu'est-ce que tu en penses c'est un débat un peu compliqué dans le sens où d'une part ça permet de canaliser certaines choses je pense que si tout le monde allait dans le nord de la Finlande pour essayer de photographier des ours en mettant son emparé sur l'épaule et en se disant je traverse la taïga et on va voir ce qui se passe ce serait catastrophique et pour les ours et potentiellement pour certains photographes donc le fait finalement qu'il y ait une organisation que ce soit encadré que ce soit dans des affûts payants etc pourquoi pas ça canalise certaines choses ça permet d'accéder à une belle qualité de vision finalement en minimisant l'impact sauf qu'il y a une dérive évidemment il y a tellement de demandes il y a tellement de popularité que ça devient d'une part un vrai business comme tout business mais évidemment on essaye toujours d'en avoir plus et donc quand on apprend que voilà les ours sont nourris avec des gros sacs de croquettes pour chiens devant les affûts pour faciliter l'observation et les prises de vue ça pose quand même d'énormes problèmes éthiques et parce que demain aussi cet ours qui aurait été nourri et habitué à être nourri artificiellement va peut-être frapper à une porte aller au fond d'un jardin pour aller manger d'autres croquettes pour un autre chien et puis on va devoir la battre et donc là on est face à une situation qui pose un problème et l'autre situation c'est qu'on habitue les gens à ce que les choses soient possibles et faciles je me souviens de tout un débat sur un forum où un photographe avait poussé un coup de gueule parce qu'il avait quitté l'Angleterre pour aller passer un week-end en Finlande donc pour photographier des ours il avait payé à prix d'or son infu et donc il était vraiment très déçu parce qu'il avait passé deux jours et que sur les deux jours il n'avait vu les ours que pendant une heure et que voilà il voulait l'avis des autres photographes voir s'il devait prendre un avocat pour se faire rembourser donc là on est dans une logique complètement dingue c'est à dire que le gars qui se prétend photographe animalier a perdu toute conscience justement du côté aléatoire d'une observation attend un rembours enfin de rentabiliser quelque part l'investissement qu'il avait fait donc est-ce que j'aurais assez de photos pour mon insta ça devient dingue donc voilà et je vais aller encore plus loin dans l'ignorance c'est qu'il y a beaucoup de gens en plus avec la popularité des réseaux sociaux c'est que les gens encore une fois moi j'ai commencé avec des photographes finlandais notamment qui possèdent beaucoup de photos d'ours et de renards prises en forêt avec une lumière de malade mentale il m'a fallu trois ans quatre ans le temps que je m'intéresse vraiment à la photo animalière pour comprendre qu'en fait tout a été pris depuis des affûts donc parce qu'ils ne communiquent pas là dessus tu postes ça sur instagram en affût payant les gens pensent qu'en fait tu vas en forêt en Finlande et que c'est normal de voir déjà d'être aussi proche des ours et des renards alors que c'est pas normal et bon il y a le côté éthique il y a le côté manque d'éducation et puis il y a aussi le côté désinformation finalement bien sûr et je pense que tu mets le doigt sur un point important c'est que si on ne communique pas sur quelque chose si on n'a pas de transparence ou de franchises là-dessus c'est que soi-même on est conscient et on en a honte que c'est pas génial ouais tout à fait et donc si on n'en est pas fier c'est peut-être que justement il faudrait se poser des questions sur le fait de poursuivre dans cette voie-là et moi au final ce qui m'importe ce que je vais retenir le jour où je ne saurais plus trop marcher et où je serais seul chez moi j'aurais le souvenir de tous ces moments absolument magnifiques que j'aurais pu vivre et finalement que j'en ai rapporté une image ou pas ce sera secondaire à l'inverse peut-être de toutes ces situations où les gens vont ramener des images dingues mais ce qu'il faut savoir c'est que la veille il y avait un autre photographe dans la fuée le lendemain il y en aura un autre donc quelque part l'originalité ou la singularité de leur image elle sera minime moi je trouve que ce qui est intéressant alors tout le monde ne peut pas se permettre de le faire c'est vrai que ça demande du temps beaucoup de temps mais c'est d'avoir une démarche d'auteur c'est-à-dire que quand un photographe va faire un reportage à l'étranger que ce soit un reportage de voyage un reportage de guerre un reportage social il va prendre le temps de rencontrer des gens d'avoir des personnes relais de savoir à quel endroit aller de prendre contact avec cette culture de comprendre exactement ce qu'il doit saisir pour être évocateur des bonnes choses à travers ces images au niveau nature faisons la même chose plutôt que d'essayer d'aller dans un infût pour photographier une espèce qui est peut-être évidemment c'est sûr que c'est toujours plus impressionnant d'avoir un ours polaire dans la baie d'Hudson que d'avoir peut-être une maison jupée au fin fond de la forêt ardennèse par contre au niveau de l'expérience vécue le simple fait de pouvoir remarquer cette maison de pouvoir choisir le bon emplacement en fonction de la lumière tiens entre les sapins il y a un peu de lumière qui passe entre 11h et midi si je me place bien j'ai peut-être une chance à ce moment-là de faire la belle image je tente le coup et puis je vais y aller 2, 3, 4, 5 jours ça marche pas et puis le 6ème jour la maison je vais être là au moment où il y a le trait de lumière et on se dit bah bingo là c'est une démarche d'auteur parce qu'on se dit cette photo-là j'ai été la chercher je l'ai créée je l'ai imaginée elle n'est pas tout à fait comme je l'avais imaginée parce que c'est ça qui est magique en photo nature c'est qu'il y a toute cette part d'imprévu mais j'ai cette belle photo dont je peux vraiment être fier parce que celle-là c'est une démarche personnelle c'est une démarche vécue et au final c'est toujours ces moments imprévus qui laissent les souvenirs les plus indélébiles voilà tout à fait c'est sûr et donc c'est marrant moi ça devient presque un jeu à la maison quand je pars le soir je vais aller faire des photos de blaireaux je sais que je vais revenir avec tout sauf des photos de blaireaux si j'ai un objectif c'est autre chose qui se passe donc c'est ça qui est vraiment très très bien alors après on a quand même toujours en tête des envies bien précises et donc on va mettre en oeuvre certains moyens pour y arriver c'est sûr que si on veut voir un blaireau ou un castor on va pas aller au même endroit mais acceptons l'imprévu et essayons justement c'est là qu'on est aussi un petit peu on se valorise soi-même en se disant t'as vu attends il est arrivé dans mon dos j'ai su faire la photo je m'y attendais pas il y a cette lumière ça arrive quelques fois par an cette espèce de combinaison où le paysage l'animal la lumière tout se met ensemble et où en plus nous on est bon on fait la photo et elle est bonne et le niveau d'émotion qui est dégagé à ce moment là c'est tellement indescriptible c'est clair donc c'est pour ça qu'on le fait mais bien sûr c'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux c'est plutôt amis ennemis avec Instagram qu'est-ce t'en penses ? j'ai un rapport un peu conflictuel pour le moment dans le sens où j'ai en fait ici avec l'année qu'on vient de traverser j'ai trouvé extrêmement anxiogène ce que les réseaux sociaux me proposaient principalement Facebook duquel j'ai pris vraiment des distances parce que finalement quand je faisais la balance j'ai trouvé plus de négatifs que de positifs à titre personnel au niveau de la manière dont je le vivais et quelque part je pense que j'avais aussi ce défaut un petit peu d'y aller dix fois par jour et de me dire mais pourquoi t'y as été dix fois par jour c'est devenu un toc quoi voilà donc j'essaye de fermer un peu l'apport d'y aller mais de manière vraiment beaucoup plus réduite alors ça fait marrer mon fils est-ce qu'il est le gros consommateur ? surtout parce qu'il voit que je me bats et que je vais ah t'es encore sur Instagram je t'ai vu bon ben voilà c'est un jeu on en a quand même un peu besoin je pense que c'est aussi moi honnêtement sur Instagram bon voilà j'ai un peu critiqué certains aspects tout à l'heure mais à côté de ça j'adore voir des images il y a des gens que je suis et qui ont quand même cette capacité toujours à me surprendre avec une image ou l'autre donc c'est inspirant en fait il faut en retirer le positif savoir se modérer et surtout essayer d'y aller avec une démarche tout à fait désintéressée désintéressée de popularité franchement c'est difficile c'est à contre courant de cette logique de réseau mais j'avais fait le test en fait juste alors ça peut paraître un peu ridicule mais j'ai posté une fois la même photo trois fois avec un décalage dans le temps de chaque fois de quelques mois et en fait plus j'avais d'abonnés moins j'avais de likes sur cette même photo je me dis en fait c'est la même photo et je suis passé du simple au double c'est pas grave mais en soi ça permet de relativiser toute l'importance et c'est là que je trouve qu'il y a un peu un défaut pour un jeune photographe qui sait pas trop qui a pas encore une belle confiance en lui ou en tout cas qui ne se dit pas si mon style ne plaît pas c'est pas grave c'est le mien je me sens à l'aise avec c'est ma manière à moi de m'exprimer et bien il va se dire ah ouais mais tu vois cette photo là j'ai pas trop de likes donc je vais peut-être laisser tomber ce côté là par contre t'as vu celle-là en noir et blanc ça a vraiment marché je vais faire que du noir et blanc alors qu'en fait c'est peut-être pas du tout son langage si on parvient à garder ce recul c'est aussi chouette bon et soyons clairs quand on est en forêt toute la journée tout seul c'est quand même gué le soir de partager une photo puis d'avoir des copains qui laissent un petit message ou d'avoir des likes de se dire tiens voilà c'est l'émotion ressentie elle est partagée tiens d'ailleurs tu me fais penser j'imagine que dans ton métier de photographe nature en forêt la solitude a une grande importance enfin en tout cas c'est pas que tu le veux mais ça fait partie du métier ouais c'est super important et en fait c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît dans le sens où en fait la solitude cumulée à l'attente puisque bon le principe de l'affût c'est qu'on reste quand même souvent posé à un endroit pour des périodes de temps relativement longues quasi immobiles quasi immobiles et donc quelque part on est obligé de de dialoguer avec la seule personne qui est sur place c'est à dire soi-même et ça c'est un exercice humainement qui est souvent assez difficile on se fouille soi-même on passe notre vie à remplir notre notre temps de mille choses pour éviter de se parler un peu trop à soi-même parce que voilà on est rempli de nos propres contradictions de nos démons intérieurs et et on est franchement pas toujours un interlocuteur facile quoi donc donc voilà je pense que ces moments-là sont extrêmement importants pour moi j'ai vraiment besoin de me retrouver seul face à moi-même pour me remettre en question pour pour aussi passer certains caps certainement mais je suis convaincu aussi que c'est vraiment la chose la plus difficile pour beaucoup de monde c'est pas tellement le fait de passer des heures mais c'est le fait de passer des heures seul avec soi-même et avec ses pensées et avec ses angoisses et avec ses doutes et avec ses ses préoccupations la vraie difficulté c'est quand on on quitte son sa maison son bureau qu'on se dit tiens allez je vais passer la soirée en forêt je vais prendre l'air ça me fait du bien sauf qu'en fait quand on se balade quand on marche c'est assez efficace mais si on s'assit au pied d'un arbre et qu'on attend qu'un animal passe et que l'animal passe pas qu'on fait pas de photos finalement tout ce stress de la journée toutes ces préoccupations qu'on a eues reprennent énormément de pouvoir et donc il y a un vrai besoin je pense de maîtriser tout ça et ça ne se fait qu'en le travaillant et voilà je pense que maintenant c'est la fait inverse moi j'ai besoin de ce genre de moment je pense que si je passe trop de jours sans pouvoir me confronter justement à cette solitude je deviens peut-être un peu claustrophore donc tu vas vraiment chercher cette solitude oui j'en ai besoin je me rends compte que j'en ai besoin alors c'est aussi c'est très animé à la maison et donc je pense que j'ai besoin de ce genre de moment où je peux je peux me déconnecter et t'as passé ce cap où tu ne rentres plus démoralisé où t'as pas broyé du noir quand t'étais seul t'arrives maintenant à faire la part des choses et te retrouver avec toi-même et être sympa avec toi-même ce serait prétentieux de dire que ça n'arrive jamais que ce soit dur mais en tout cas j'ai appris à dialoguer à l'intérieur de manière plus ou moins raisonnable et efficace et puis honnêtement j'ai appris à m'enlever cette espèce de en fait il y a aussi une chose qui est assez importante c'est que quand on consacre beaucoup d'heures à une passion qu'on en fasse une passion semi-professionnelle professionnelle ou une passion purement loisir c'est qu'on y consacre à un nombre d'heures important et parfois naît aussi une forme de culpabilité par rapport à son entourage on se dit bah tiens cette soirée que j'ai passé dehors parce que bon au mois d'août quand on est à l'affût dans une tourbière on y est jusqu'à 22h30 23h tant que la nuit tombe vraiment et qu'on rentre et on se dit bah tiens c'est vrai que j'aurais pu être dans mon jardin avec mes enfants on aurait pu et quelque part ça aussi c'est peut-être pas pas bon il faut aussi accepter l'idée que voilà c'est pas toujours la quantité numéraire d'heures qu'on passe avec ses proches qui est importante c'est la qualité de ces moments là et donc pour être une personne de qualité à ces moments là il faut aussi savoir s'écouter soi-même il faut savoir à des moments justement pouvoir avoir un exutoire être seul face au monde et se poser les bonnes questions et revenir en étant peut-être une meilleure personne ou une moins mauvaise et être alors à ce moment là disponible et à l'écoute on est parti sur du profond là on est vraiment mais c'est ultra pertinent je pense que c'est aussi important que les images qu'on va faire en tout cas en ce qui me concerne chacun et puis je pense que ça fait vraiment partie de la vie de tous les photographes animaliers et nature ils se retrouvent avec soi-même à n'importe quel moment de leur carrière et il faut savoir gérer ça aussi c'est la partie du métier parce que toute la difficulté est là c'est que c'est une extrêmement belle passion en vivre c'est un défi tout autre je pense que t'es bien placé pour savoir qu'au niveau photo c'est une démarche au quotidien pour trouver des débouchés pour ces images pour trouver des gens avec qui on va travailler surtout si on veut un peu garder son âme et donc voilà du coup c'est vachement important de pouvoir aussi se dire tiens ce temps que je consacre cet investissement personnel il n'est pas que focaliser photo c'est aussi l'épanouissement pour moi je me fais du bien je me construis de cette manière et tu viens de m'offrir la transition parfaite parce que j'allais aborder le sujet du business et de comment est-ce qu'on vit de la photo animalière comment est-ce qu'on vit de la photo nature aujourd'hui est-ce que tu peux dire que c'est bon je sais que tu es vidéaste aussi et graphiste à côté donc je sais que c'est pas 100% de tes revenus aujourd'hui la photo tu dirais que c'est quel pourcentage la photo a aujourd'hui dans ta vie en termes de revenus la photo en tant que telle je dirais que c'est 70% de mes revenus est-ce que t'aimerais que ce soit 100% un terme ou pas je n'en fais pas un objectif en soi d'une part parce que je prends aussi beaucoup de plaisir à faire du graphisme et beaucoup de plaisir à faire de la vidéo et donc finalement ce côté multifonction de mon quotidien me plaît assez bien j'avais eu ces discussions justement avec mon père il y a un certain nombre d'années j'avais dit tiens dans ta génération vous faisiez carrière on faisait des études avec un objectif précis on rentrait dans une boîte avec un peu de chance on y faisait toute sa carrière et puis c'était simple maintenant les choses sont vraiment différentes dans le sens où on doit réagir on est beaucoup plus flexible on a souvent plusieurs activités qui sont soit combinées soit qui se suivent et quelque part ça nous rend je pense aussi plus souple ça peut être une source de stress mais quelque part ça nous permet aussi d'avoir moins de lassitude dans notre quotidien donc 100% de photos peut-être que je me lasserai je suis content d'avoir cette combinaison là alors l'autre aspect c'est que je pense qu'à un moment donné quand ça devient une dépendance alimentaire quand on se dit cette activité là je la fais elle doit me nourrir tous les jours on la fait dans une démarche qui est parfois un peu différente négative voilà donc moi j'essaie de garder cet aspect photo extrêmement libre et de me dire je fais ça parce que ça me plaît parce que j'ai envie de faire ce reportage là je refuse j'ai parfois des appels d'offres pour faire des reportages qui ne m'intéressent pas ou je ne me sens pas légitime parce que je ne suis certainement pas le meilleur pour le faire je décline et ça c'est un luxe c'est un luxe que je peux me permettre parce qu'à côté de ça je m'ouvre aussi à passer du temps à faire d'autres jobs en graphisme ou en vidéo ou autre qui vont me permettre de remplir mon quotidien et tu fais de la photo de tourisme aussi ou juste de la vidéo de tourisme alors moi je me suis spécialisé vraiment en photo outdoor avec la nature comme élément central maintenant le tourisme surtout en Ardenne est terriblement lié justement à tout cet aspect nature donc j'essaye de rester dans ce créneau là environnement tourisme nature tout ce qui touche un petit peu à ça et quelque part voilà c'est là que sont un petit peu aussi les débouchés je pense que j'allais dire est-ce que tu penses que ce serait si tu avais décidé de ne vivre finalement que de la photo animalière la photo de forêt est-ce que ce serait beaucoup plus galère de pouvoir en vivre non il serait beaucoup plus galère ce serait beaucoup plus galère parce que si on prend dans ma part de travail photographique le nombre de reportages que je fais purement au niveau nature animalier c'est presque nul de ce que c'est là qu'est-ce que je fais en fait je vends des images parfois à un magazine je vends des images à un client parce qu'il veut illustrer son site web ou son catalogue ou alors des particuliers d'ailleurs moins que si j'en t'attends mais du coup j'ai vu que tu as été publié dans un magazine américain l'Alpine Moderne c'est ça là concrètement c'est quoi c'est eux qui te contactent c'est toi qui les as démarchés comment tu travailles avec les magazines d'habitude dans ce cas là effectivement donc là vive les réseaux sociaux ils m'ont trouvé comme ça ils avaient vu passer une photo de beux musquets et du coup ils m'ont contacté ils voulaient absolument faire un article là-dessus ils m'ont envoyé des questions et c'était vraiment super ils sont venus me pêcher voilà suite à ce voyage que j'avais fait là-bas mais du coup c'est vrai qu'un an après moi je les ai recontactés parce que je voulais partir dans le Val d'Aoste pour faire un reportage justement sur le rue des Chamois en hiver c'est vrai qu'elle t'a fait un film aussi voilà tout à fait en fait c'est un voyage que j'ai fait plusieurs fois avec mon père c'est vraiment un chouette moment c'est lui qui m'a fait découvrir cette vallée un peu sauvage et on essaie d'y aller en novembre tous les 2-3 ans de revivre un moment bien sauvage père-fils là-bas et donc en fait je les ai contactés j'aurais dit écoutez voilà je vais aller passer quelques jours là est-ce que ça vous intéresse qu'on refasse un petit peu le même genre de reportage et ils étaient hyper chauds parce que l'autre article avait eu beaucoup de succès visiblement et donc voilà donc là ça a été une démarche inversée c'est-à-dire que moi je leur ai proposé ce reportage je suis parti avec un deal avec eux et puis voilà ça s'est fait comme ça sinon très souvent ce qui se passe c'est que c'est effectivement plutôt le magazine qui vient vers moi en me disant tiens on a besoin d'une photo si c'est une photo en particulier j'avais fait aussi un article avec AS Magazine bon bah même chose là c'est eux qui m'ont contacté en me disant voilà on fait un truc sur l'Ardenne sur un photographe est-ce que ça t'intéresse voilà est-ce que toi dans ta stratégie pardon stratégie parce que finalement un indépendant un photographe il doit se vendre et il doit aussi subvenir à ses besoins et à sa vie est-ce que dans ta stratégie d'indépendant de photographe tu essaies de lier tous les bouts c'est-à-dire tu vas te dire je vais être publié dans un magazine ça va peut-être me donner de la visibilité pour vendre mes tirages ou tu vas faire une expo photo dans le but de peut-être vendre des tirages après est-ce que tu essaies est-ce que tu essaies de lier tout ça juste dans le but de pouvoir en vivre et de gagner des revenus je pense que j'ai une démarche qui est un peu moins structurée que ça dans le sens où bon moi je au niveau des expos par exemple voilà la dernière expo je l'ai montée je l'ai conçue parce que je sortais un livre sur l'Ardenne et que donc cette expo allait clairement servir à la promotion du livre à sa mise en lumière donc là c'était vraiment très concrètement lié donc l'expo allait servir à faire la promotion du livre et en même temps c'était l'occasion de montrer du livre quelques belles images à un format qui permet vraiment d'être apprécié par contre au niveau des articles oui j'espère toujours des retombées mais je ne le fais pas je ne me dis pas tiens je vais publier et ça va me permettre de mettre en avant telle ou telle chose s'il y en a c'est bonus voilà pourquoi parce que je pense que d'une part si on fixe un peu trop d'attente on est vite déçu et alors surtout moi je me rends compte qu'on a d'incroyables surprises donc on a parfois des publications qui sont vraiment importantes dans un média qui nous paraît plus conséquent etc et on se dit là ça va être dingue je vais avoir plein de contacts et puis finalement on a un retour minime et à l'inverse on a parfois des petits articles soit dans un média très secondaire ou sur un blog ou un truc comme ça et on reçoit 15 mails dans la demi-heure parce qu'on se dit c'est vraiment inattendu c'est assez insolide donc voilà maintenant bon soyons clairs j'ai par exemple une cheffe de collaboration avec Nikon qui me fait vraiment confiance qui me prête du matos etc je pense que clairement pour eux le fait que de temps en temps il y a un article avec des photos de Martin Zicourt qui sont dans la presse c'est vraiment positif et que ça me donne certainement une assurance et un crédit supplémentaire c'est pas juste moi qui dit regardez je fais des bonnes photos le fait d'avoir des médias qui vont diffuser ces images me vend quelque part à ma place donc tu bosses avec Nikon j'ai vu que t'es ambassadeur pour Kite Optics aussi voilà c'est partenariat de marques avec des marques en tout cas c'est tu vas les chercher aussi finalement d'un point de vue je vais pas dire job alimentaire mais juste pour étendre et diversifier tes revenus ou c'est parce que c'est une réelle démarche comment expliquer ça je vais pas dire de croyance mais tu vois en mode ben voilà admettons que tu sois ultra fan du matériel de chez Kite Optics et effectivement je pense qu'ils font du très bon matos est-ce que c'est toi qui les as démarchés c'est eux qui viennent à toi dans quelle démarche tu crées ce genre de partenariat écoute très sincèrement j'ai fait dans dans aucun des cas une démarche vraiment volontaire proactive en disant regardez je peux vraiment faire la promo de votre marque je peux être vraiment bon pour ça dans les deux cas ça a été en fait moi qui ai pris contact avec eux dans un contexte assez précis en disant j'aimerais bien votre support parce que j'ai tel projet en tête dans le cas de Nikon par exemple il y avait ce fameux projet de documentaire Ardenne Sauvage j'aurais dit voilà je vais travailler au niveau vidéo uniquement avec du matériel de la marque parce que c'est ce que j'utilise et ce que j'adore voilà alors c'est pas une question de fétichines de marque c'est que juste moi j'ai commencé avec ça et j'y ai toujours trouvé en fait chaussures à mon pied je trouve ça vraiment bien et puis j'aime bien ce côté un petit peu fidèle à un outil qui marche bien voilà donc je suis pas la course technologique qui a changé tous les 15 jours en me disant ouais mais ce sera peut-être mieux à côté et puis donc voilà ça marche je suis content et donc en fait sur ce projet là ils savaient pas trop me soutenir parce que c'était plus vidéo et que c'était il y a quelques années et que Nikon à ce moment là au niveau vidéo ils y étaient encore pas du tout en tout cas au niveau marketing mais voilà le contact était pris et puis du coup eux sont revenus vers moi en disant tiens on a vu un peu ce que tu faisais du coup et ça nous intéresserait est-ce que tu serais intéressé par un petit travail ensemble pour essayer de faire un petit article avec cet objectif là parce qu'on aimerait bien voir un peu ce que t'en penses au niveau animalier et hop je suis parti pendant deux semaines avec un de leurs objets et puis je l'ai un peu testé etc. sur le terrain et puis voilà de fil en aiguille la collaboration se construit sur de la confiance eux font appel à moi pour des choses ben voilà ce sont des partenariats qui me permettent aussi de vivre un petit peu mais c'est toujours dans une démarche assez honnête c'est-à-dire qu'ils ne me disent pas écoute t'as une communauté il faudrait vraiment que tu permettes de booster les ventes de ci ou de ça c'est pas du tout la démarche c'est plutôt tiens t'as une expérience de terrain dans ce domaine là est-ce que là écoute récemment j'ai toujours avec moi là pour le moment un boîtier un objectif de la gamme Z et ils m'ont dit voilà on aimerait vraiment que tu nous dises ce que t'en penses au niveau d'autofocus etc sur les oiseaux parce qu'on nous pose plein de questions et nous on a besoin de pouvoir y répondre aussi et t'es le mieux placé pour finalement dire ben voilà comment ça marche voilà les réglages que je fais etc moi quelque part ça me fait même plaisir c'est que je vois que la marque en fait se soucie un petit peu de l'efficacité de son produit et plutôt que de faire juste du marketing gratuit ils se disent tiens on va demander à quelqu'un qui l'utilise sur le terrain qu'est-ce que t'en penses que ça marche si je fais que des photos floues ça marchera pas et donc voilà il y a une certaine authenticité là-dedans dans le cas de Kite j'avais aussi un projet je voulais en fait leur emprunter du matos et puis on est parti sur un autre arrangement parce qu'ils m'ont dit ben attends tu sais quoi tu fais vraiment des images vachement intéressantes nous on cherche quelqu'un comme toi c'est une marque belge donc ça moi j'adorais déjà et voilà on a collaboré comme ça avec finalement pour moi une possibilité d'utiliser du matériel que j'aurais peut-être pas pu m'acheter sur le moment c'est vraiment chouette mais ça reste toujours quelque chose je pense que c'est extrêmement difficile dans tous les cas parce que j'ai eu des discussions chaque fois un petit peu avec ces entreprises il y a énormément de demandes je pense qu'ils sont écrasés un petit peu par des demandes et donc il faut vraiment avoir la chance je pense de tomber avec le bon interlocuteur au bon moment pour que quelque chose se passe et que la collaboration aille juste au-delà de tiens j'aimerais bien essayer votre appareil pendant un mois tiens j'aimerais bien tester cet objectif etc oui bien sûr c'est ça tout à l'heure on parlait des expos photo vite fait et j'ai une question c'est je sais pas si c'est un ressenti si il est avéré ou non mais j'ai l'impression que c'est un espèce de standard dans encore une fois l'industrie de la photo nature et animalière de passer par l'expo bien plus que dans tout autre genre j'ai l'impression que tous les photographes que je connais en nature ou en animalier font des expos je vais pas dire à tout va mais beaucoup plus souvent et de façon beaucoup moins gênée ou je sais pas comment l'exprimer mais j'ai l'impression que c'est un standard tu dois passer par là bon alors ce qu'il faut pour ça c'est bien comprendre l'écosystème de ce domaine de la photo nature qui est un peu particulier et qui est pour moi assez dissocié du reste de la photo il est très très rare de voir un photographe de nature pouvoir être exposé en galerie pourquoi ? parce que ça a toujours été considéré un peu comme un mode de photographie je ne vais pas dire mineur au niveau artistique mais on n'en est pas loin pourquoi ? parce qu'au départ l'essence de la photographie nature c'était la photographie de naturalistes c'est à dire qu'on faisait des images d'animaux pour les identifier pour les voir en grand scientifique voilà c'était purement scientifique maintenant ça a vraiment évolué merci des Vincent Muglier et autres qui ont fait de la photo nature quelque chose de profondément esthétique de profondément artistique il n'est pas le premier mais je veux dire il a permis de populariser ça clairement il a créé une valeur voilà tout à fait et donc cette donne là a un petit peu changé mais donc quelque part tout cet univers naturaliste photographe nature etc a créé son propre mode un petit peu de diffusion de communication il y a énormément de festivals de photos nature de vidéos nature etc et ça marche pourquoi ? parce que le grand public adore venir c'est vraiment chouette d'aller se balader d'aller à Montier-Ander de voir des tas d'expos on voyage à travers le monde sous le regard de plein de photographes mais quelque part là-bas il n'y a que des expos de photos nature principalement animalières ou paysages et donc voilà c'est devenu en fait il y a cette espèce de côté traditionnel un peu voilà la photo nature c'est un milieu qui évolue à son rythme et donc on reste un petit peu attaché à des traditions qui sont tiens on fait un festival et dans le festival chaque photographe va venir présenter son nouveau reportage et tous les deux trois ans chaque photographe essaie de pousser la porte du festival pour venir présenter ses nouvelles images quelque part c'est chouette c'est un lieu de rencontre il y a une vraie convivialité mais ça a aussi les défauts d'un milieu qui est un peu replié sur lui-même voilà tout à fait je suis tout à fait je suis tout à fait d'accord et vite fait par rapport au concours photo animalier qu'est-ce que tu penses par exemple des concours tels que le BBC White Life Photograph of the Year alors j'ai un il y a de gros débat là-dessus sur ce genre de concours le truc c'est que en fait ce qui est assez particulier avec moi c'est que j'ai participé à assez peu de concours et t'as gagné tout ce auquel t'as participé non non j'ai eu des prix franchement ça m'a fait plaisir mais j'ai jamais non plus été le grand champion des concours je suis pas le gars qui a gagné plein de trucs par contre on me demande assez régulièrement d'être membre d'un jury voilà ce qui me fait quelque part vraiment plaisir parce que je trouve que c'est assez honorifique d'être pris dans un jury et en fait c'est surtout très intéressant parce qu'on voit comment ça se passe de l'intérieur et donc par exemple l'été dernier j'ai participé au jury Avez donc il y a un gros concours là sur Namur je dirais que c'est un des deux trois gros concours belges au niveau photo et clairement c'est hyper sérieux comme organisation c'est très intéressant on a eu des débats pendant deux jours pour les choix d'images etc et je pense que si on prenait les mêmes membres de jury avec une autre humeur on aurait eu un autre palmarès et si on change ne serait-ce qu'un des membres du jury le résultat est tout à fait différent ça montre aussi que finalement ces concours sont le reflet d'un choix très subjectif d'un certain nombre de personnes dans un contexte très particulier et comment explique-t-on alors que c'est chaque fois les mêmes qui gagnent chaque année alors je pense que d'abord il y a ce qu'on appelle les bêtes de concours les gens qui participent en masse à tous les concours donc il est logique évidemment que celui qui ne participe pas ne soit pas souvent choisi et que celui qui participe systématiquement ça marche quelqu'un qui participe à un concours et qui gagne c'est un petit peu quel genre d'image vont fonctionner il y a aussi il y a aussi une espèce d'intelligence qui se met en place parce qu'on se dit tiens c'est quand même je connais des photographes qui analysent les membres du jury avant de soumettre et qui se disent attends il y a celui-là dans le jury ok c'est celui-là le président ok je soumets ça et donc voilà à ce moment-là ça devient extrêmement calculé et ça reste anonyme par contre ça reste tout à fait les jurys ne connaissent pas le nom des photographes je n'ai pas fait tous les concours mais tous les concours dans lesquels j'étais membre du jury c'est totalement anonyme et c'est parfois vraiment des surprises alors c'est tout à fait anonyme avec un bémol c'est que maintenant avec les réseaux sociaux l'impatience fait que souvent il y a des photos je les ai vues avant mais il y a des concours où c'est interdit de soumettre des photos qui ont été publiées même sur les réseaux sociaux tout à fait et je trouve que quelque part c'est chouette parce qu'à ce moment-là on est vraiment face à des images qu'on ne connait absolument pas et on découvre et bon il y a une neutralité totale je pense aussi qu'il y a des effets de mode dans les concours qui font qu'on sait très bien que si on participe au GDT ou si on participe au BBC ou si on participe à Montier ou à Avez c'est tel ou tel ou tel type d'image qui va potentiellement gagner ou en tout cas se retrouver dans le palmarès final donc voilà je ne suis pas tout à fait surpris que ce soit souvent un peu les mêmes noms maintenant honnêtement quand on fait la masse des concours rien qu'en Europe au niveau nature etc on a déjà plus de 20 concours un peu important et imaginons qu'il y a une quinzaine de noms dans chaque concours ça donne quand même un certain nombre de photographes voilà je ne pense pas qu'on soit tout le temps pile avec les mêmes gagnants le BBC c'est un truc un peu à part moi c'est un concours c'est un concours les anglais sont forts ils ont vraiment ce côté prestigieux de leur concours ils en font vraiment quelque chose d'énorme et ça c'est bien et donc ça amène aussi l'énormité des dérives là on est vraiment dans l'illustration de la compétition au cliché ultime et au truc qui va complètement nous bluffer voilà c'est pas le concours qui me touche le plus et qui m'aime le plus ouais bah écoute très 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 bonne analyse je partage pas mal ton point de vue par rapport à tous ces concours on va terminer sur une question qui concerne un peu l'actualité finalement c'est quoi ton ton quotidien aujourd'hui en période de pandémie est-ce que ça a affecté ton métier et quelles sont tes perspectives pour l'avenir l'impact évidemment il a été là la photo c'est quand même un domaine allez on va dire non essentiel c'est un terme très à la mode là pour le moment mais c'est vrai c'est vrai donc finalement quand un opérateur touristique doit faire un peu des économies parce que ça tourne pas à plein régime c'est sûr que le photographe fait partie de ces éléments sur lesquels on peut faire une économie sur du court terme en tout cas c'est pas indispensable donc c'est vrai que j'ai eu un peu moins de boulot à certains moments en tout cas dans certains secteurs et puis j'ai eu des demandes un peu insolites qui sont arrivées qui ne me seraient peut-être pas tombées dessus dans un autre contexte j'ai par exemple récemment été filmer un concert de musique traditionnelle et c'était vraiment assez chouette pourquoi ? parce que ce concert ne pouvait pas se faire en présentiel et que du coup ils ont fait une captation ils l'ont diffusé en ligne donc il y a ces aléas un petit peu de secteur et alors ce que j'ai quand même eu comme contrainte assez lourde c'est que pour des photos de tourisme etc c'est clair que faire la photo d'une famille qui est en train de se balader puis qui va manger une glace au bord d'une rivière ardennaise ou sur une terrasse c'est un peu difficile évidemment avec les masques tout ça c'est tout de suite un peu moins sympa donc j'ai pour le moment des reportages qui sont en stand-by parce que on ne sait pas faire les images qu'on voudrait faire qu'il faut attendre on espère que l'été prochain ça va pouvoir être un peu plus cool par contre d'un point de vue nature clairement ça a presque été une belle nouvelle le confinement j'imagine que beaucoup de monde l'a constaté mais il n'y a quasiment plus d'avions dans le ciel donc ça veut dire que pour des prises de son des prises d'images idéaux on parvient à faire des captations directes qui durent plusieurs minutes et où on n'a pas cette pollution sonore habituelle je ne me suis même pas aperçu de ça je savais qu'il y avait moins d'avions mais je n'ai pas capté l'impact sonore c'est complètement dingue donc ce qu'il faut savoir c'est que généralement en Ardell dans mon coin quand je fais des enregistrements sonores je suis difficilement à une minute de son sans avoir une perturbation avec un avion ici j'ai fait des enregistrements de 3, 4, 5 minutes sans le moindre son d'avion donc c'est vraiment un impact immédiat et donc voilà c'est des petites choses qui paraissent insignifiantes mais qui sont qui sont très remarquables quand on essaie justement de faire des parce que c'est une vraie difficulté filmer la nature en Ardenne avec une captation directe c'est l'enfer pour le moment enfin en tout cas premier confinement c'était vraiment impressionnant voilà c'est un impact moi je dirais que j'ai une vision je suis un optimiste dans l'âme donc je pense toujours que chaque situation va permettre d'évoluer vers quelque chose d'autre moi je ne crois pas au retour à la vie d'avant d'abord parce que chaque jour qu'il y ait une crise de virus ou pas le monde change donc bien sûr ça va laisser des traces ça va marquer les esprits j'espère que ça va permettre aussi de concentrer une bonne part de notre attention maintenant sur ce qui nous a manqué ce qui sans doute est social retrouver des amis passer un bon moment de convivialité vivre des choses sincères des choses vraies voilà c'est ce que je fais moi quand je suis en pleine forêt avec la nature autour de moi voilà donc moi quelque part je n'ai pas été perturbé à outre mesure dans mon quotidien mais je pense que la société dans elle-même ça lui a permis peut-être de recalibrer certaines choses et puis bon ce qui se passe aujourd'hui sans faire le cas qui dramatise c'est quand même lié aussi beaucoup à notre comportement si ça pouvait aider un tout petit peu à nous conscientiser sur l'impact de ce qu'on fait de ce qu'on mange de ce qu'on achète de ce qu'on consomme c'est bien je pense que c'est le mot de la fin écoute Martin un mille merci d'être venu dans Blue Hour merci à toi pour l'invitation c'était vraiment chouette j'ai adoré ce moment merci beaucoup et chers auditeurs j'espère que vous avez apprécié cet échange avec Martin je vous retrouve très prochainement dans un nouvel épisode de Blue Hour merci beaucoup merci merci Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !